Une nuit sanglante à Rafah, dimanche soir. La ville située à l'extrême sud de la bande de Gaza et abritant plus d'un million et demi de déplacés dans les camps a été victime de frappes israéliennes meurtrières. Dans un communiqué, la présidence palestinienne a accusé Israël d'avoir délibérément visé le camp. Deux personnes déplacées de Barkhassat, gérées par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, au nord-ouest de Rafah. L'occupation nous a dit que cette zone était sûre et que nous pouvions y rester. Nous avons monté nos tentes et nous y sommes restés. Mais il n'y a pas de zone sûre dans la bande de Gaza. L'endroit où nous sommes restés a été pris pour cible. Ils ont tué nos enfants et brûlé nos femmes et nos aînés à l'intérieur de la soi-disant zone de sécurité. C'est la septième fois que nous sommes déplacés dans la bande de Gaza. Or, la bande de Gaza ne jouit pas de vaste zone. C'est un petit endroit. Ce sera peut-être la huitième fois qu'on sera déplacés après le massacre qu'ils ont commis contre ma famille à Rafah. De son côté, l'armée israélienne a affirmé qu'un de ses avions avait frappé un complexe du Hamas à Rafah. Selon le Sahal, deux responsables du mouvement en Cisjordanie y opéraient. Ignorant la décision de la Cour internationale de justice, ordonnant à Israël de suspendre ses opérations à Rafah, les combats se sont poursuivis durant le week-end. Dimanche, d'autres zones de Rafah étaient également victimes des réis israéliens. Israël continue de dire aux membres que ce sont eux qui ont été brûlés pendant l'Holocauste et ils ont été brûlés une fois. Mais Gaza brûle tous les jours, tous les jours et toutes les heures. Ils ont été brûlés une fois. Mais nous, nous brûlons tous les jours. Nos enfants, nos aînés, nos femmes et nos maisons brûlent tous les jours en Palestine. Après près de huit mois de guerre, les efforts internationaux se poursuivent pour arracher une trêve entre Israël et le Hamas. Le Qatar a toutefois averti ce lundi que l'attaque israélienne à Rafah pourrait entraver les pourparlers de trêves à Gaza. Le pays médiateur appelle également la communauté internationale à agir de toute urgence afin d'empêcher un génocide et protéger les civils. Le Koweït a de sa part dénoncé des crimes de guerre flagrants et appelé à une intervention immédiate et ferme de la communauté internationale.